C'est l'histoire d'une personne proche de moi et aujourd'hui, elle a décidé de partager son histoire avec vous, ma communauté. Cette histoire se passe au Congo, à Brataville, et c'est l'histoire de Mira. Mira aimait énormément son père plus que sa mère. Elle avait une confiance aveugle envers son papa. Normalement, dans plusieurs familles, la fille aime le plus la mère. Mais dans le cas de Mira, c'était son père. Elle avait un amour fou pour lui. Mira a eu plusieurs relations amoureuses, mais lui a toujours prisé le cœur. Elle gardait toujours espoir et elle se disait qu'un jour, elle trouvera un homme aussi bon que son père. Le père de Mira ne vivait plus avec Mira depuis des années parce qu'il s'était séparé avec la mère de Mira. Donc Mira vivait à Pointe-Noire avec sa mère. Et sans oublier que Pointe-Noire, c'est ma ville natale. Mira avait un frère du côté de son frère. Et son frère l'informait toujours des choses étranges qui se passaient chez son père à Brataville. Mira, la petite Mukota, n'a jamais voulu croire toutes les choses étranges qu'on lui disait chez son frère. Et même, il y avait des rumeurs qui circulaient et on venait dire à Mira que son père était dans la Rose-Croix. Mais elle n'a jamais cru en ça. Pour ceux qui ne savent pas, la Rose-Croix, c'est une forme de secte ou c'est tout simplement une secte. Bref, Mira ne croyait toujours pas que son père était dans la Rose-Croix parce que c'était un homme qui priait énormément et il était tellement aimable. Un jour, pendant les grandes vacances, Mira va passer les grandes vacances chez son père à Brataville. Un soir, Mira est au salon et son père est rentré ivre. Dans son état d'ivresse, il a commencé à raconter à sa fille Mira qu'il était dans la Rose-Croix. Et vous savez, quand on est en état d'ivresse, on dit parfois n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi, c'est parfois des choses vraies. Son père ajoute qu'il va la sacrifier, donc ça veut dire qu'elle va mourir. Mais sur le coup, Mira ne se rendait pas compte de la gravité de la situation. Donc du coup, elle banalise et elle se disait que son père était tout simplement ivre. Le lendemain matin, Mira dit à son père tout ce qu'il lui avait dit la nuit. Mais le père lui dit tout simplement qu'il était en état d'ivresse et que lorsqu'on est ivre, on dit n'importe quoi. Les grandes vacances passent et Mira rentre à Pointe-Noire chez sa mère. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que tout ce que son père avait dit était vrai. Mira commença à ressentir que l'amour que son père avait envers elle s'est transformé en haine. Elle est tombée gravement malade et cette maladie pouvait l'emporter. Et du coup, sa mère a décidé de la ramener à la prière. En arrivant à la prière, on dit à la mère de Mira que c'est le père de Mira qui est derrière cette grave maladie. Dieu étant fidèle avec la prière, ils ont tellement prié pendant des mois et le plan de son père pour tuer sa fille n'a pas marché. Et donc le père de Mira s'est éloigné à jamais de Mira. Et Mira, ça lui a brisé le cœur de savoir que son père allait lui ôter la vie. Elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle avait pu bien faire à son père pour que son père arrive au point de lui ôter la vie. Quoi ? Pour de l'argent ? Pour des biens matériels qui vont rester sur cette terre ? Et j'aimerais vraiment tirer les oreilles des personnes qui m'écoutent. L'argent, ça se gagne proprement. Pas besoin de rentrer dans une secte pour être riche, pour avoir des millions ou des milliards. L'argent, ça se gagne proprement. N'oubliez pas que quand vous rentrez là-bas, c'est un pacte que vous signez avec le diable. Et jamais le diable ne va te donner un truc gratuitement. Il va prendre la chose que tu aimes le plus. Mais comment tu vas jouir de cet argent ? Si la personne que tu aimes le plus est partie. En tout cas, j'espère que l'histoire t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis dans les commentaires. J'adore lire et répondre à vos commentaires. Bisous. Abonne-toi pour plus de vidéos. Ciao, ciao.